Musique La RTI et la PsychoJ vous offrent Soir de Calme. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire est en quart de finale à l'issue de la troisième journée du groupe D. Cet après-midi, la Côte d'Ivoire a battu le Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire continuent l'aventure quand les lions intemptables du Cameroun retombent chez eux. La Guinée et le Mali n'ont pas pu se départager, mais nous vous dirons dans quelques instants à quel sort ils seront voués. Bonsoir, M. Dagocharle. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien ce soir. Je ne sens pas la pêche alors que la Côte d'Ivoire vient de se qualifier. Et vous deviez être normalement le premier à être vraiment en joie avec un grand sourire comme ça pour moi. Bon, moi j'ai le sourire. Non, non, je suis très en joie. Au fait, c'est parce que je suis fatigué. J'ai tellement jubilé. J'ai fait la fête avant la fête. Bon, on vous pardonne ça. Mais en tout cas, pour notre plateau, vous serez au tac et pour expliquer aux téléspectateurs tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Merci beaucoup. Madame Adjarimathouré, bonsoir. Bonsoir, Fatima. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, on rappelle que vous représentez notre sponsor, la Cicogie. Et ce soir, vous allez nous parler des résidences des chutes de l'Anawa. Effectivement, la Cicogie construit aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et ce soir, je vais vous présenter une opération qui s'appelle la résidence des chutes de l'Anawa. Donc, c'est une opération de 50 logements par localité. Vous avez Gueyeau, Soubré et Yakouli d'Abou. C'est des logements de 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces, dont les prix varient entre 6,5 millions et 14 millions. Et les surfaces également varient de 200 m² à 400 m². Vous avez bien entendu des équipements, des parkings, des aires de jeu, des écoles primaires et surtout des VRD que la Cicogie sait très bien faire. En tout cas, merci beaucoup d'être sur notre plateau pour rester avec nous parce que d'ici la fin de l'émission, nous allons revenir sur plusieurs points avec vous. Max Alain Gradel a offert le but de la qualification aux éléphants de Côte d'Ivoire cet après-midi. Un but splendide, magnifique, on va voir justement grâce à notre premier droit au but de la soirée. Suspense et pression, nous avons été énormément servis dans ce match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Voici la partie réservée à la pression. La Côte d'Ivoire a la première action véritable de but. Serge Aurier sollicite Bonnie Wilfried et l'échoue devant Joseph Andoa. La Côte d'Ivoire, pour une autre pression sur le Cameroun, c'est le portier Joseph Andoa qui réagit positivement. Je parle de pression, voici notre action. L'auteur de la frappe, ce nom Max Gradel, un tir intelligent, violent, les dégâts énormes, il y a but. Le Cameroun a senti un petit flottement de la défense ivoirienne. Cette fois, Bowo réagit de la bonne manière. Les Ivoiriens ont une contre-attaque. L'exploitation est mauvaise. Serge Aurier ne marque pas. La deuxième étape est réservée au suspense. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas gâcher les actions de but. Bonnie Wilfried sort un tout petit peu de son silence. Il est bien ceinturé, mais l'arbitre gabonais a vu autre chose. La balle du deuxième but pour Talos, trop excentré, il a été empêché par la sortie de Joseph Andoa. Un but a suffi au bonheur des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que quand on veut, on peut. Les Ivoiriens ont donc montré ce soir qu'ils étaient capables de battre le Cameroun. Et justement, écoutons les joueurs ivoiriens juste après le match. Oui, c'était très très difficile parce que, comme je l'ai dit, il fallait rester solidaires jusqu'à la fin du match. Et c'est vrai qu'on a débuté mal le championnat. Et puis voilà, moi, je pense qu'on va essayer de digérer déjà ce match et on va se préparer pour la suite. Et puis voilà, on verra. On a fait une meilleure entame de match et ça s'est vu sur les deux premiers matchs qu'on avait joué. On commençait pas bien nos matchs, on prenait du temps à rentrer. Mais là, on est rentré avec beaucoup plus de détermination. On a joué libéré et on a pris du plaisir à faire des efforts. Et c'est ce que je disais, cette équipe de Côte d'Ivoire a besoin de se libérer. C'est un match de football, il peut y avoir un vainqueur, il peut y avoir un vaincu. Le plus important, c'est de tout donner et après ne pas avoir de regrets, on l'a fait. Dieu merci, ça nous a souri. On se concentre pour le match prochain. Ça fait quand même deux matchs qu'on se cherchait un petit peu. On cherchait un peu où se situer. Ce soir, on a fait le match qu'il fallait défensivement et puis offensivement, on a été efficace. On fait un match complet où on ne prend pas de but et puis on arrive à garder le sport. On avait à cœur de faire un bon match ce soir. Il y avait plusieurs critères réunis. La défaite là-bas à Yaoundé et les deux précédents matchs, matchs nuls qu'on a pu faire. Je pense que ce soir, c'était la meilleure façon d'être présent. Donc, il y a la calife au bout et on n'est plus qu'être heureux ce soir. Je félicite mes amis d'avoir fait un gros match ce soir. Je pense qu'on a vraiment reconnu l'équipe de la Côte d'Ivoire qui nous a manqué depuis fort longtemps. J'ai été bon sur tous les plans. Donc voilà, félicitations à eux. Je suis content de revenir. Donc voilà, ils m'ont promis ces choses faites. Donc voilà, je suis content de retrouver mon équipe, ma couleur. J'ai hâte d'être sur le terrain. Vous êtes content ce soir. Vous n'étiez pas content avant le match. Donc voilà, quand on est supporter, il faut supporter son équipe contre vents et marées. Donc j'aimerais bien que vous soyez un peu plus derrière cette équipe, que vous soyez moins sévère. Parce qu'on a besoin de vous, supporters ivoiriens. Gentil message en tout cas de la part du sélectionneur ivoirien. Vous avez eu les réactions des joueurs et de l'entraîneur. Alors une équipe ivoirienne qui monte en puissance au fur et à mesure dans cette compétition. Votre point de vue sur la prestation d'aujourd'hui ? Je pense que ce soir, on a assisté à une très belle rencontre. Surtout un match plein, un match complet. Comme l'ont souligné les différents joueurs qui sont passés, même avec l'entraîneur. Un match au cours duquel on a vu un certain nombre de qualités qu'on ne reconnaissait pas depuis fort longtemps aux Ivoiriens. Parce que ce match, pour nous autres, anciens footballeurs, on a vu cette équipe de Côte d'Ivoire de 2006, du Mondial 2006. Parce que là, aujourd'hui, il y a eu l'agressivité, la détermination. Mais plus même de solidarité aujourd'hui. Et justement, en parlant de solidarité, on a pris une image de la 34e minute qui nous montre un marquage ivoirien. Et vous allez nous expliquer dans le détail ce qu'on voit à l'image. Ok. Je pense bien que si on regarde bien sur cette action, on regarde bien sur l'action. Voilà. Regardez bien tous les Ivoiriens. Les joueurs ivoiriens sont au marquage. Un contre un. Personne n'est resté libre. Et on avait même encore, dans le secteur médian, un Ivoirien qui était encore libre pour couvrir tous ses quatre partenaires. Et ça, c'est vraiment dans un élan de solidarité que les Ivoiriens sont parvenus, effectivement, à battre les Camerounais ce soir. Pour la première fois, on a vu les Ivoiriens, un contre un, lutter tous les ballons, chaque centimètre carré, avec les Camerounais. Mais on n'avait pas vu ça il y a vraiment longtemps. C'est vrai que sur les deux précédents matchs, on avait eu beaucoup d'espace entre les lignes. Là, on a vu que Hervé Renard a trouvé la technique pour resserrer un peu son équipe et pour être vraiment présent dans tous les compartiments. Oui, tout à fait. Parce que quand on regarde les deux derniers buts des deux différents matchs qu'on a eus à jouer, surtout le match contre le Mali, quand on voit ce but-là, même celui qui fait le centre, il était libre de tout marquage, il a juste son centre. Sako qui, réception de la frappe au second poteau, qui marque le but, il était aussi libre de tout marquage. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu un centre parfait des Camerounais parce que, que ce soit Aurier, que ce soit Canon, ils ont été à un mètre des différents attaquants Camerounais. Ce qui les a véritablement gênés. Je pense que cela augure des joues meilleurs pour cette équipe-là. En tout cas, pour moi, ce soir, j'ai vu une superbe équipe. J'espère que cela va servir de match de référence à Hervé Renard parce que ce soir, tout y est passé. Il a pu tirer ce soir le meilleur des footballers ivoiriens. Même les remplaçants. Même les remplaçants. Le jeune Talogaddy se permet. Le journal, dans la superbe réparation du Cameroun. C'était joli, en effet. Non, allez-y comprendre quelque chose. C'est-à-dire que des fois, ces jeunes gens étaient en confiance. Comme l'a souligné Thiéné, vraiment, ils avaient à cœur de remettre les choses à plat par rapport au Cameroun. Et justement, vous parlez de confiance. Alors, Max Alain-Gradel, qui inscrit ce but, on l'avait vu lors du précédent match, également avait inscrit pratiquement un but similaire de l'autre côté. Alors, avec notre palette, si vous le voulez bien, on va revenir justement sur le but de la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que sur cette action, le ballon que Max Alain reçoit, il y a un peu plus de chance pour lui. Mais sachons bien que, regardons bien la passe de Thiéné, c'est parce qu'il fait son appel, non pas sur le côté, mais à l'intérieur de l'intervalle, cela dérange, cela gêne un peu le défenseur camerounais qui se gêne et il remet le ballon à Max Gradel. Mais franchement, le coup de pied, le contrôle, on dit au football, tout est dans le contrôle. Sur le contrôle, il arrive à ajuster le gardien, mais la frappe, en général, sur une telle position, on frappe toujours le ballon au second poteau. On l'enroule à la Thierry Henry. Mais là, Max Gradel l'a frappé de l'intérieur du pied, avec plus précisément le coup de pied, c'est-à-dire le gros orteuil. Et quand c'est comme ça, le ballon est toujours décroisé et il bat le gardien du but. En tout cas, félicitations à Max Gradel qui a fait preuve d'un professionnalisme, je dirais d'un geste vraiment de qualité. De qualité. Alors justement, aujourd'hui, on ne va pas parler de but à la Thierry Henry, mais plutôt de but à la Max Gradel. Pourquoi pas ? Oui, oui, non. C'est ce que je disais tantôt. Bah oui, quand même. Si c'est Thierry Henry, il aurait enroulé. D'accord. Au second poteau, voilà. Non, on va le nommer carrément. Voilà. Comme ça, il a un but qui porte son nom. Alors, à la 63e minute, on a tenu à revenir sur cette image. Vous allez nous expliquer justement, l'arbitre n'a pas sifflé. Normalement, qu'est-ce qui aurait dû être fait ? Et si vous êtes d'accord avec l'arbitre, bien sûr, expliquez-nous pourquoi. Non, mais normalement, dès l'instant où... Parce qu'en général, on siffle lorsque le ballon va dans la trajectoire du joueur et le joueur tombe. Mais Bolivre fait des temps assez solides à résister à la charge. Parce que n'oublions pas que c'est une Coupe d'Afrique. Souvent, on peut siffler contre toi pour simulation. Là, il a véritablement résisté à la charge des défenseurs camerounais. Il a même pu, au sortir de cette charge-là, ajuster une frappe. Ça veut dire que normalement, l'arbitre a bien joué. Parce qu'il a permis à Bolivre-Fri de pouvoir aller jusqu'au bout de son action. Donc là, à mon sens, il n'y a vraiment pas de faute. D'accord. On rappelle quand même que c'est une action qui aurait pu permettre à la Côte d'Ivoire de mener 2 à 0. Et justement, cette action-là va me permettre de rebondir sur l'arbitrage de ce match. On a trouvé l'arbitre gabonais assez sévère avec les Ivoiriens. Oui, il a été sévère. Vous savez que c'était un match avec un grand enjeu. Un grand enjeu. Donc, vous comprenez que tout le monde était quand même stressé. Les joueurs avaient à cœur de réussite. Lui, certainement aussi, il avait à cœur de réussite son match. Parce qu'ils sont tous cotés au niveau de la CAF. Donc, permettez quand même qu'il passe de temps en temps à côté de son sujet. Parce que les précédents matchs, il a fait de bons matchs. D'accord. Alors, juste une petite question pour terminer sur ça. Le 11 de départ qu'on a vu aujourd'hui, si vous êtes évidemment le sélectionnaire de la Côte d'Ivoire, vous le recondisez ou vous changez quelque chose ? Mais pourquoi changer une équipe qui gagne ? Surtout qu'aujourd'hui, on a tout vu. Tout ce qui est qualité dans le football. On se rappelle quand même que sur trois matchs, on a eu trois 11 de départs différents. Oui, justement. Bon, c'est le reproche qu'on lui a fait. Certains nous ont trouvé un peu dur à l'égal d'Hervé Reynard. Parce que nous considérons que venir à une telle compétition, c'est d'avoir son équipe type. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que là, il a son match de référence. À partir duquel il peut maintenant bâtir son équipe. Parce qu'on ne lui pardonnera plus qu'au prochain match, que son équipe ne sorte pas un jeu aussi séduisant ce soir. J'ai même bien peur. Pour Gervino, à mon avis, il doit pouvoir reconduire ce groupe-là. Et puis Gervino va venir jouer comme remplaçant. Oula. Bon, ça en tout cas, c'est une question qui va faire couler beaucoup d'encre. On va bien sûr regarder tout ça au fur et à mesure de la compétition. Et puis notre petit moment détente de cette émission, notre caricature de la soirée. Le premier croque de Cannes concerne donc le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Ben oui, voilà, on a su vous décrocher un sourire. Vous savez jouer au ballon comme ça et puis vous coupez nos cœurs, vous coupez le cœur des gens. Voilà ce que l'affiche dit et quelqu'un juste à côté en train de jubiler, aller les éléphants. Comment vous comprenez cette image ? On a plusieurs types de supporters en Côte d'Ivoire ? Bon, moi, je dirais que cette image-là demande combien de fois les Ivoiriens aiment leur équipe. Mais malheureusement, sur cette canne-là, cette démonstration s'est faite beaucoup plus au salon. Parce que là, visiblement, il est assis au salon. Il est assis au salon. J'espère que la prochaine rencontre, ils seront tous dehors pour effectivement jubiler avec le peuple. Justement, comme l'appelle donc du coach tout à l'heure. On va donner la parole à notre sponsor. Alors, vous allez récompenser un gagnant ce soir. Oui. Mon heureux gagnant du jour s'appelle Yvaka Alain. D'accord. Qui a répondu à la question de l'émission dernière. Je vais donc lui remettre le chèque de 50 000 francs CFA. Voilà. Il est rentré. Avec les compliments du directeur général de la psychologie. Félicitations. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce jeu. Et puis, merci à la psychologie aussi d'offrir tous les soirs sur nos plateaux des lots à nos gagnants. Alors, vous allez nous parler à présent d'une opération psychologie à Dalois. Oui, je répète encore que la psychologie a une opération à Dalois qui s'appelle... On va simplement parler de l'opération parce qu'il y a une question en fait relative... Voilà, il y a une question relative à cette opération. À Dalois, allez-y. Voilà, la question en cours, c'était où ? Comment se nomme l'opération psychologie à Dalois ? Est-ce 1, la cité des béliers ? Est-ce 2, la cité des antilopes de Dalois ? Donc, pour récompenser le gagnant de ce jeu, le directeur général de la psychologie, pour célébrer également la victoire des éléphants, a mis en jeu un écran plasma. Donc, le gagnant de la prochaine émission aura un écran plasma à vos marques. Voilà, donc on fait monter un tout petit peu les gains. Ce ne sera pas 50 000 francs, ce sera plus, ce sera un écran plasma. Un écran plasma, voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On va passer au deuxième match de la journée. C'était celui entre le Mali et la Guinée. Bien sûr, on va le voir grâce à notre deuxième droite au but de la soirée. Guinée-Mali, une confrontation de deux pays qui ont presque le même niveau de jeu. En 53 rencontres historiques, on note 18 victoires guinéennes, 17 victoires maliennes, 18 matchs nuls. Cette rencontre est décisive car, à la fin, un seul pays doit obtenir son ticket pour les quarts de finale. Le Mali engage la première action offensive, la frappe de Abdoulaye Diaby et devient un corner. La Guinée, sur sa première action offensive, obtient un pénalty. La main de Mamadou Ndiaye. La transformation est assurée par Kevin Constant. Le Mali, à son tour, obtient également son pénalty. Le Mali, Seïdou Keïta, tronçu de lui, n'arrive pas à tromper Yabi Yatara. Le Mali prend des initiatives. La frappe de Modibo Maïga, Nabi Yatara, est encore là. Seconde période. Belle initiative du Mali sur ce centre. Modibo Maïga réagit de la tête pour le Mali. Le Mali presse, mais n'arrive pas à marquer, il y a la paix dans la défense de la Guinée. Le score ne bougera pas, Guinée 1, Mali 1. Le programme présidentiel du logement est une réalité avec la Psychoji. Plus de 2 000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Dalois, San Pedro, Kong. Avec la Psychoji, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Et voilà, on a donc pu voir le match entre la Guinée et le Mali. Alors, Guinée 1 but, Mali 1 but, un match nul encore une fois, ça fait 3 matchs nuls. On reviendra bien sûr dessus quand on va parler des classements. Mais avant cela, le Mali et la Guinée qui n'arrivent toujours pas à se départager. Oui, je suis beaucoup plus dessus pour le Mali qui a fini quand même deux fois demi-finaliste des deux dernières Cannes et qui certainement n'a peut-être pas, a peut-être trop respecté aussi les Guinéens qui sont venus avec un bon petit groupe, ça il faut le reconnaître, ça fait 4 ans qu'ils sont pratiquement ensemble. C'est vrai que ce n'est pas une équipe, l'équipe des Guinées n'est pas une équipe composée de grands joueurs qui jouent dans les bons clubs, les grands clubs européens. Et donc, les Maliens sont venus avec beaucoup plus de, je dirais, avec beaucoup plus de suffisance. Et là, ils se sont fait qu'il y a froid par cette jeune équipe guinienne. C'est vraiment dommage pour une telle équipe qui va certainement sortir prématurément. Parce que se faire décider son sort sur un tiraille au sort, c'est vraiment compliqué. C'est dur. C'est vraiment dur parce que la Côte d'Ivoire, nous on sait ce que ça veut dire. En 2008, on en a souffert ici. 88, c'est ça ? En tout cas... Non, non, en 2008. En 2008 ? En 88 au Maroc. En 88 au Maroc. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Voilà. Puisque 2008, on a été éliminés très sèchement. Je suis tellement avec les jeunes gens que j'oublie même moi. C'est normal, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le Mali a eu l'opportunité de prendre l'avantage lors de ce match. Un pénalty qui a été raté par le capitaine Malien, qui a pris ses responsabilités d'ailleurs et qui a tiré ce pénalty. Mais malheureusement, il a échoué. Oui, c'est pour ça que je disais tantôt qu'ils sont venus avec beaucoup plus de suffisance. Parce que tel que Seyidou Keïta a chuté ce pénalty, vraiment, il n'y avait pas de force dans la frappe. C'était vraiment un pénalty tiré comme ça. Il était trop confiant. Il pensait que déjà, avant même de frapper le ballon, il était déjà convaincu qu'il allait filer. Alors qu'on ne vend pas la peau de lousse comme ça. Et donc, je pense que c'est sur ce type de comportement-là que le Mali a échoué. Alors justement, on va faire le récap de la journée pour vous expliquer un peu ce qui va se passer dans ce groupe. Avec les tableaux de résultats. Alors, il faut simplement savoir que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont réussi à se départager lors de cette troisième journée. Alors, le Cameroun a bien sûr perdu face à la Côte d'Ivoire un but à zéro. La Guinée et le Mali n'ont malheureusement pas pu se départager. Ce qui donne au tableau de classement la Côte d'Ivoire en tête. Donc, c'est indiscutable. La Côte d'Ivoire passe avec cinq points. On est clair sur ça. Par contre, le Cameroun est quatrième. Donc, éliminé de la compétition. Par contre, la Guinée et le Mali sont à égalité de points. Et comme on l'avait fait hier, on a sorti les articles de la CAF qui expliquaient un peu les règlements. Alors, d'abord, évidemment, on regarde au niveau des points. Quand on est à égalité, on regarde ensuite les confrontations directes. Et quand on prend au niveau de la confrontation directe entre le Mali et bien sûr la Guinée, ils n'ont pas pu se départager. Alors, on repart éventuellement sur d'autres articles jusqu'à arriver à l'article qui va réussir à départager la Guinée et le Mali. C'est le tirage au sort. Vous nous en parliez il y a quelques instants. Et le tirage au sort va être effectué demain matin par la CAF. Un tirage au sort finalement qui va sceller le sort des deux équipes. Un tirage au sort dont on n'est pas vraiment habitué parce que ça arrive de manière exceptionnelle. Tout à fait. C'est vraiment dommage, quoi, qu'une telle Coupe d'Afrique, on en arrive là. Moi, à mon avis, j'aurais proposé autre chose. Aujourd'hui, ces deux équipes-là procèdent au tir au but. Ça aurait été plus simple. Comme ça, au moins, on a essayé de passer et puis on a échoué. Mais là, demain, un tirage au sort, vraiment, c'est cruel. Très cruel. En tout cas, on va vous rappeler, bien sûr, que certaines équipes sont tombées. Entre autres, le Cap Vert, la Zambie, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Gabon. On attend encore éventuellement entre le Mali et la Guinée. Une équipe va certainement tomber. Et puis, donc, les autres vont continuer pour les quarts de finale. Et justement, vous aurez, donc, à l'affiche, on va vous le dire. Petit finger, d'abord. Alors, on va d'abord partir avec le croque de Cannes, donc, pour le deuxième match. Une image, donc, qu'on vous montre. Et évidemment, comme tous les soirs, nos confrères de guiches nous font le plaisir de nous en apporter. Alors, Mali, Guinée, ils attendent. Voilà, ça, c'est l'arbitre qui lance une pièce. Et puis, la pièce va retomber. On prie, on prie vraiment pour que ça retombe, soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc, tous dans l'attente. Même l'image ne peut pas nous dire qui va passer. Oui, quand on regarde bien cette image, je pense que le Mali peut s'en sortir, puisque c'est l'aigle. Ce sont les aigles. Donc, tranquillement, ils pourront voler pour aller chercher la pièce. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Dit comme ça. Bon, mais en tout cas, on verra bien. Il faut simplement rappeler que ces deux équipes ont créé énormément de problèmes, que ce soit au Cameroun ou à la Côte d'Ivoire, qui méritent leur place. Donc, voilà. On sera forcément déçus pour l'un ou l'autre, mais c'est malheureusement les deux règles du sport. Oui, je pense que pour les amateurs du football africain, on est beaucoup plus déçus pour le Mali. Et je dirais un grand respect pour l'équipe guinienne, parce qu'ils ne comportent pas de grands joueurs, qui jouent dans les grands championnats, qui ont cru en leur préparation, qui se sont défendus, qui ont cru en leur champ jusqu'au bout, qui n'ont pas été littéralement dominés dans une poule considérée aussi comme une grande poule. Donc, vraiment, pour moi, un grand respect à cette équipe guinienne, qui vraiment n'aura pas de mérité. D'accord. On passe donc à l'affiche des cars, samedi 31 janvier. Vous allez avoir donc Congo RDC, une affiche. Vous allez me dire quand même un mot dessus ? Je crois que c'est une affiche des frères. Je ne dirais pas des frères et de Nimi, mais oui, mais c'est une affiche des frères. Et ils ont pratiquement le même football. Donc, je crois que le Congo, le Congo qui a joué grandement ses chances, le Congo qui est venu comme ça, comme un petit poussé, conduit par un grand clou de roi, pourra tactiquement certainement contraindre la RDC à un mauvais résultat. D'accord. Ensuite, on aura Tunisie, Guinée-Équatoriale. Voilà. Oui, gros avantage à la Tunisie. La Guinée-Équatoriale, on sait que c'est probablement dans des conditions difficiles, mais quand même qui a cru en ses chances jusqu'au bout, qui me semble aujourd'hui émousser, contrairement à la Tunisie, qui est passée plus facilement, qui est beaucoup plus techniquement, tactiquement en place que la Guinée-Équatoriale. Mais c'est la magie du football. La Guinée-Équatoriale a pu faire tomber le Gabon. C'est fort possible aussi que la Guinée-Équatoriale, jouant encore à domicile, joue clairement ses chances et fasse encore la surprise. Et puis, il y aura un autre quart de finale, Côte d'Ivoire-Algérie. C'est une finale avant l'heure. Waouh, waouh, waouh. Effectivement, c'est une finale avant l'heure. Je pense que la Côte d'Ivoire joue sa véritable place sur l'échec africain, parce que battre l'Algérie aujourd'hui va nous donner suffisamment de points, certainement pour revenir à la deuxième place. Et si on va en gagner la Coupe d'Afrique, on va reprendre notre position réelle. Et le potentiel humain dont nous disposons nous permet de rêver, avec ce qu'on a vu chez soi surtout. Parce que l'Algérie, c'est vrai, on battu les Sénégalais tactiquement, techniquement, je pense que si on joue comme on a juste ce soir, on peut arriver à bout. Et puis, il y aura bien sûr un autre quart, Ghana contre le Mali ou la Guinée. La réponse sera donc demain. Voilà, on a terminé donc avec bien sûr notre programme de ce soir. On vous rappelle, la Côte d'Ivoire a battu le Cameroun et la joie des Ivoiriens est immense ici, on peut vous le dire. Le sponsor également sur notre plateau, c'est bien quand il y a des victoires comme ça, on est beaucoup plus contents. Et on offre plus de cadeaux. Alors, on va déjà prendre un dernier mot avec vous avant de se dire quoi. Alors, nous souhaitons, nous disons toutes nos félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, je rappelle aux téléspectateurs le super lot que la psychologie met en jeu, c'est-à-dire la villa de 15 millions. Je rappelle la question, que signifie la psychologie A1, société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, A2, société internationale de construction et de gestion immobilière. Envoyez la bonne réponse au 98 089. Merci. Il y a une villa à gagner. Donc, au bout, merci beaucoup d'être venu encore une fois sur notre plateau. On se retrouve très, très bientôt. Monsieur Charles Dagot, merci. Merci. Merci beaucoup. Mais Fatime, demandez au sponsor si nous, on peut jouer aussi. Est-ce qu'on a envie d'avoir une villa aussi ? Non, non, non. Non, normalement, vous ne pouvez pas. Oui, oui, non, vous êtes sur le plateau, là, non ? Donc, c'est que pour les téléspectateurs. Ok, d'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais venez quand même sur notre plateau. Oui, à défaut de ne pas avoir la villa, non ? Ok. Allez, en tout cas, on a été très, très contents de partager ce petit moment. Votre compagnie, une victoire des éléphants, qui veut dire que la Côte d'Ivoire continue. Et pour notre plus grand plaisir. Allez, portez-vous bien, vous voulez, sur les plus belles images de la journée. Et forcément, elles seront ivoiriennes. À très vite. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada